salut à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato dans cette vidéo on va parler de l'actualité de l'om de ces derniers jours pas mal enflammé comme d'hab on va sans plus tarder commencer par une officialisation qui a été donnée par rmc sport et qui fait beaucoup de bien le verdict de la dncg est tombé l'om pourra recruter tranquillement lors de ces mercato ce qui est une très bonne nouvelle en plus de ça cerise sur le gâteau on devrait revenir à un équilibre financier d'ici la fin de saison 2022 2023 ce qui s'annonce de très bon augure pour la suite on avait tous cette peur au fond de nous que la verdict soit plutôt négative et bien finalement non au gros bonheur de tous on a eu la première officialisation mais ça pourrait ne pas être la seule dans les jours à venir en effet si on en croit les infos de mohamed toubachter amin arid sera la première recrue de l'om cet été longoria serait tombé d'accord avec shalk pour un transfert du joueur on parle d'à peu près 8 millions d'euros pour rappel le marocain était une priorité de longoria qui voulait vite concrétiser le dossier et visiblement ces choses faites à voir si ça se concrétise à l'avenir ou non autre officialisation qu'on voyait venir hier celle de louis henrique qui était annoncé tout proche du torino le journaliste alfredo pédoulache nous a confirmé l'info ce matin en nous indiquant que le brésilien va être prêté avec option d'achat fixé à 6 millions d'euros en italie en tout cas si on en croyait ces infos les deux clubs seraient tombés d'accord mais il ne restait plus que la décision finale du joueur et c'était là le problème puisque footmercato nous indiquait qu'en fait il n'est pas enclin à l'idée de rejoindre l'autorino enrique préféré des clubs en espagne ou bien même aux pays bas où il a des prétendants visiblement ça pourrait donc capoter le tout il est en tout cas en pleine réflexion sur son avenir s'en en croit la même source à voir l'évolution du dossier on va passer maintenant à une offre qui a été formulée selon footmercato pour le jeune latéral gauche nuno tavarès le jeune portugais intéresserait l'om qui aimerait se le faire prêter si on en croit la source française mais avec option d'achat son club d'arsenal ne serait pas fermé à l'idée de le laisser filer mais selon fabrizio romano les deux clubs ne se seraient pas encore mis d'accord sur la formule finale il ya en tout cas des discussions en cours et c'est vraiment une bonne idée pour moi un poste où on a besoin de renfort à voir l'évolution du dossier autre offre qui aurait été formulée selon tuto mercato web celle de 10 millions d'euros pour s'arracher les services de justin kluivert elle aurait été refusée car les dirigeants romains en demanderait entre 15 et 18 millions mais c'est tout de même une piste qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers jours longoria semble très intéressé par les liens hollandais et selon rmc sport qui nous lâche une petite bombe la représentante du joueur rafaela pimenta aurait aujourd'hui rencontré les dirigeants marseillais signe qu'un transfert est en cours à voir si ça se confirme par la suite ou non retour d'une piste qui a pris un énorme coup de froid ces dernières semaines celle de william saliba où pourtant il ya eu de l'espoir à un moment donné si vous vous rappelez bien mais selon footmercato longoria est très loin d'avoir abandonné pour prolonger l'aventure olympienne du défenseur central et aurait décidé de revenir à la charge en écoutant les demandes d'arsenal l'om serait prêt à faire un gros effort financier si on en croit la même source à voir l'évolution d'un dossier où c'est vraiment compliqué de décortiquer le vrai du faux tant on entend tout et son contraire depuis quelques mois déjà parlons un peu maintenant de la folle bombe de la soirée dernière que j'ai pas pu relayer dans ma vidéo d'hier celle qui nous indiquait que sampaoli réfléchissait très sérieusement à son avenir à l'om selon diaro as le coach serait vraiment déçu de la part de frank mac court qui n'investirait pas assez d'argent et qui lui offrirait donc pas assez de garantie sportive c'est pour cela qu'il hésiterait à continuer l'aventure olympienne même s'il l'a indiqué en interview lui-même qui serait là l'année prochaine et juste pour cette raison j'ai beaucoup de mal à croire en cette info le tout sachant que la dncg a donné son feu vert à l'om ce qui pourrait fortement décanter notre mercato à voir l'évolution du dossier que je ne vois pas faire long feu personnellement nouvelle piste qu'on a eu de la part de calcio mercato web celle de carlos tevez l'aillier polyvalent évoluant à l'aise romain le joueur de 24 ans serait une piste de longoria qui se rajoute aux nombreux autres joueurs romains apparemment pistés pour l'instant pas plus d'infos que ça à voir l'évolution du dossier on va terminer cette vidéo en parlant d'une autre piste qui est sorti ces derniers jours et qui mène au très jeune défenseur centrale suisse léo tafage le joueur de 15 ans évoluant à servette serait dans le viseur de longoria qui aimerait lui faire signer son premier contrat pro et selon foot mercato lyon et nice sont aussi sur le dossier à voir son évolution donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous a plu dans l'espace commentaire donnez moi votre avis sur les différentes pistes dont on a parlé n'hésitez pas à vous abonner à partager la chaîne à lâcher le like on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous c'était kalashom ciao à tous